Salut les amis, alors aujourd'hui nous allons faire un riz pilaf, nous avons un riz pilaf au menu, alors pour ça on va vous montrer comment le faire suivant 3 façons différentes, alors nous on utilise plutôt la première façon, c'est celle qu'on va vous montrer là, toute simple, mais il y a aussi une façon plus traditionnelle et une façon vraiment traditionnelle. Là j'ai pesé 2,5 kg de riz dans mon bac gastro, voilà, je pose mon riz ici, j'y mets quelques oignons à l'intérieur, simplement comme ça, un peu d'huile, donc là je mets de l'huile de lait, aujourd'hui on peut y mettre de l'huile de colza ou peu importe, hop là, on sale en poivre, correctement sans excès, peut-être un peu plus quand même, voilà, et enfin des herbes, là aujourd'hui on met des herbes de Provence, alors on aurait pu y mettre un bouillon, un fond, quelque chose comme ça, mais bon aujourd'hui on fait ça comme ça. Et on mélange correctement là, on enroche bien tout le riz dans l'huile, et quelques feuilles de laurier quand même, voilà, voilà, quand le riz a bien été enrobé de l'huile, et bien on va mouiller avec 4 litres d'eau, pour 2,5 kg de riz, ça on va le mettre en cuisson en fond mixte, à 170 de l'huile, bon, maintenant nous allons montrer la seconde façon, et la troisième façon en même temps, parce que ce sont des façons très très proches et similaires, mais bon, alors tout d'abord, je vais mettre un peu de l'huile dans le fond de ma gamelle, tu es, 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 tu es le riz il est bien il est bien transparent donc là il est prêt à ce qu'on mouille pour ça il y a deux méthodes donc la première elle consiste simplement à faire comme tout à l'heure je vais récupérer 2,5 kg de riz et je vais mouiller avec 4 litres d'eau pareil voilà et la deuxième donc la deuxième c'est parti bien mon riz là par contre j'ai mouillé d'une fois trois quarts ça rien de plus facile j'allume mon remuner là et c'est parti je vais me mettre mes verres, mes verres de provance, petit peu de l'oreiller on est environ à un peu au-dessus là c'est à peu près ça c'est que c'est bon on va donc mettre le couvert on va laisser cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'eau donc faut coter environ en sauteuse 15 à 20 minutes c'est même plus rapide par contre ça va pouvoir surveiller un petit peu celui-ci là qu'on a fait nacrer simplement à la sauteuse et ben c'est pareil on y met ses herbes et on mouille avec 4 litres d'eau pareil et c'est parti pour une trentaine de minutes au four en four mixte, montré en four mixte ça peut se faire en four sec aussi il y en a même qui le font en vapeur mais on va peur il y a souvent trop d'eau là je reprends à 170 degrés formule vous voyez environ faut compter une bonne demi-heure pas plus donc on va commencer par 30 minutes normalement dans 30 minutes ça devrait être quasiment cuit donc voilà le riz est parfaitement cuit il n'y a plus de goutte d'eau au fond de la gamelle donc c'est parfait et enfin voilà le riz qui sort du four et donc on va contrôler vous voyez il n'y a plus de goutte d'eau au fond c'est magnifique le riz est très beau il est bien en grain et ben ça va ça va être super je vous remercie pour tout je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette sur Dimicoche Cuisine c'est parti